Construisez votre relation avec Rumi sur la vérité. Sous-titrage ST' 501 ... 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 Seulement à propos de Rumi. Et son enfant. S'ils subissent un quelconque dommage. Je vais tout détruire de mes propres mains. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Quand ton bureau sera-t-il terminé ? Tu l'as déjà commencé ? Oui, je l'ai commencé quand tu étais libre. Mais maintenant tu as de nombreuses responsabilités. Demande à mon oncle que c'est son affaire. Il regarde après ça tout seul. D'accord. Oui. Bien alors. J'irai au bureau aujourd'hui et dis-lui de s'occuper de ses propres affaires. Bien. Allez. Écoutez-moi. Ne te fâche pas contre moi. D'accord. D'accord. Parce que je veux aussi t'aimer tellement. Mais déjà j'ai moins de temps pour ça. Ok, c'est bien. Vas-y, tu es en retard. D'accord. Arrêt. Ne revenez pas avant midi. 12h le soir. Oui. Pourquoi ? Ma mère a organisé une fête en mon honneur. Anna et ses amis arrivent. Mais le problème vient de... Les filles de leur amie. Ils vont commencer à t'étourdir. Et tu sais que je suis très possessif à ton égard. Oui. Ok, écoute-moi. « Depuis que ton père est parti. Pour la première fois j'ai vu le sourire sur son visage. Et du bonheur dans ses yeux. Elle était totalement brisée. Dieu l'a composée à nouveau. Il semble que nous ayons à nouveau le roumi précédent. Que Dieu garde son bonheur vivant. Sauve-la de tout mauvais œil. Iras-tu chez elle, dans la soirée? Je ne pourrais pas y aller, maman. Pourquoi tu ne peux pas y aller? Sa belle-mère t'a invité avec amour. Je ne peux pas y aller à cause de mes connaissances en calcul. Tu devrais y aller dans son bonheur. Et tu iras. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. La belle-mère de Rumi m'a invité à une fête. J'ai interdire à ma mère Mée. Mais elle me demandait d'y aller aujourd'hui. Mais si tu veux que je n'y aille pas, alors je n'aurai pas. Tu peux partir. Tu me dirias. Sous-titrage ST' 501 Elle est ma sœur. C'est pourquoi il est important de la garder loin de toi. Je suis enceinte. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Comment vas-tu ? Je vais bien. Alors ? Anna Kala Non, ça va devenir ennuyeux. Année Ce sera de la vieille école. Pas ça. Anna. Il t'appelle Anna. Après tout, c'est mon enfant. Il t'appellera. Avec votre nom. Droite. Ce qui s'est passé ? Pourquoi tu as l'air si confus ? Ne me féliciteras-tu pas ? Toutes nos félicitations. À toi aussi. C'est pour moi ? Merci. Viens avec moi. J'ai fini la guerre avec Anna. Tu avais raison. J'avais oublié dans cette guerre de Henke. Il y a une puissance dans le ciel. Et personne ne peut battre ce pouvoir. Je voulais faire la faiblesse de Stone Anna. Mais je ne pouvais pas le savoir quand son amour est devenu ma faiblesse. J'ai déposé mes armes devant Anna. Et j'ai accepté ma défaite. Dans tout cela, une seule chose m'inquiète. Il n'est pas trop tard pour faire tout ça. Parce que le mari d'Anna doit connaître ta réalité. Alors priez pour que Dieu vous bénisse. Et te pardonne. Il est avec moi. Ça renforce encore plus ma relation avec Rumi. Je vais être père. Quoi ? Tu me dis ça maintenant. Tu es devenu père. Toutes nos félicitations. Tu pries juste pour moi. Qu'ils ont pitié de moi et qu'ils me pardonnent. Sinon tout sera gâché. Tout ira bien. Tu verras. Je suis devenu oncle. Je ne peux pas croire ça. Je vais pas croire ça. Je vais C'est parti. Je ne peux pas lui dire. J'attendais ça de toi. Une personne comme toi, elle est enceinte. C'est pourquoi je te demande. Arrête cette guerre ici pour le moment. Nous d'aurions tous saluer, collectivement, Arrumeza. Qu'elle met à nu une personne comme Hamza. Mais à bien y penser. Qu'il a amélioré. Beaucoup après son mariage. Sinon moi père et papa. Nous avons tous laissé des espoirs en lui. Il est devenu une affaire complètement perdue. En fait, si tu... Je l'ai rencontré avant son mariage. Tu ne laisserais jamais ta soeur épouser ce désastre. Mais maintenant, il est devenu meilleur. Il est de retour sur la bonne voie. Et après l'arrivée de Rumi, notre famille a terminé. Rumi nous a donné tout le bonheur. Et maintenant c'est notre tour. Nous allons la rendre super heureuse. Nous l'avons gardé en captivité. Rumi arrive, détends-toi. Excusez-moi. Qu'est-ce que tu fais ici ? Je fais beaucoup la fête. Oh mon Dieu. Tu vois, je peux ressentir ta douleur. Je sais que tu es blessée. J'aimerais que tu puisses comprendre que de quelle douleur tu... Allons passer par... Non, je ne peux pas le faire maintenant. S'il te plaît, partir. Pendant 4 ans. Emma et Amesa étudient dans la même université depuis 4 ans. Quelle bêtise tu racontes ? Êtes-vous médical ? Pas un mot. Tu as dit beaucoup de choses. Aujourd'hui je parlerai et tu écouteras. Cela ne me dérange pas qu'ils étudient ensemble. C'est bien s'ils étudient ensemble. Ils sont tous les deux en couple depuis 4 ans. 4 années. N'ose même pas prononcer des propos grossiers de ta bouche. Compris. Je serais mieux si tu donnais cette gifle sur le visage de Hama. Amesa était un étranger pour toi. Ta soeur t'a trahi, même si elle sait tout à ce sujet. Quelle rivalité entretient-elle avec toi ? Je n'ai rien à voir avec ça. C'était très important pour vous de tout savoir. C'est pourquoi je te le dis. Tout cela est bien triste. J'en suis désolée. Tu étais très fière de l'amour de Amesa pour toi. Tu pensais qu'il avait heurté la voiture pour le bien de ton amour. Mais connais-tu la vérité ? La vérité c'est que Amesa n'aime que ta soeur Hama. Votre gare et la mienne sont terminées aujourd'hui. Tu pensais qu'il avait de sonner Dans le monde des Sous-titrage ST' 501